Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 lors de ces élections législatives passées. Il y a 46 ans. Il y a beaucoup de temps, sauf qu'il y a beaucoup de temps. Il y a 46 ans. C'est ça. Les candidats qui sont responsables sont des postes de direction générale ou des ministres sont contents de notre adversaire. Il y a quelque chose. Il n'y a rien. Il y a des responsables. L'élection locale, le président a été le candidat. Il y a un décident qui a fait que je suis le candidat. 6 mois après, on a décidé de le prendre. Le responsable politique, peut-être qu'il n'y a que l'expérience politique. Mais si vous êtes en tant que direction générale d'une société nationale ou d'une poste de ministre, je pense que le président et les gens qui sont présents vous demandent que vous êtes en tant que direction. Vous êtes en tant que direction. Vous êtes en tant que direction. Il n'y a pas de maire. Il n'y a pas de ministre. Donc, vous êtes en tant que direction. Vous n'y a pas de maire. Vous n'avez pas de maire. Il n'y a pas de maire. Il y a des 10% ou 15% qui ont mobilisé. Il n'y a pas de 46%. Ce que je veux dire, c'est que le président Macky Sall est largement majoritaire dans ce pays-là. Et si nous avons organisé une élection... Avec 46% ? Non, je dis bien. Je parle de chiffres. Tu sais que vous êtes journaliste. Si vous êtes dans Dakar, il y a des responsables. Il n'y a pas de maire. Il n'y a pas de maire. Il n'y a pas de maire. Il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. Aujourd'hui, si l'élection président s'est tracé, est-ce que vous êtes en tant que président Macky Sall? C'est vrai. Il n'y a pas d'élection. Si nous voulions faire un taux, il n'y a pas de 15%, peut-être que l'élection s'est tracé. Si nous voulions le maillot, le président allait se retrouver avec plus de 60% ? Parce qu'il faut que les politiques, nous essayons d'analyser les chiffres. Le président a eu 46% lors de ces élections. Avec tout ce qui s'est passé, ils sont dans des localités où ils sont dans des candidats du dépré, mais ils n'ont pas d'électionné. Peut-être qu'ils ont fait des votes sanctionnés dans les localités. Les gens en ont parlé. Peut-être qu'il n'y a pas de preuves. Mais je veux dire, si vous avez 46% et que vous devriez accompagner le président et qu'il n'y a pas d'investir, aujourd'hui, si le président Maksal devait dépasser 60% au niveau national. Oui, mais le constat est que, si nous avons fait comparativement à l'élection présidentielle de 2019, on avait annoncé 58%, comparé aux législatives, c'est une avant-première peut-être ou un premier tour d'élection présidentielle, que vous avez 46% et que vous n'avez pas le deuxième tour. Donc, si nous faisons une comparaison, est-ce que nous pouvons constater qu'il y a eu régression sur le plan des chiffres ? Non, sur le plan des chiffres, qui ne veut pas travailler sur ça. Quand on est politique, on est analyste politique et qu'il y a eu au Sénégal, l'élection présidentielle avait 46%, 46,58%, il était apporté à 50% pour avoir, au moins, une majorité, avoir la moitié des chiffres pour pouvoir dépasser. Je ne veux pas personnaliser ce débat. Mais si on a pris des candidats, au mois de février-janvier, ils sont candidats à l'élection locale pour leur mairie. Il n'y a pas de liste de gagnés. Six mois après, ils sont venus, le candidat qui a gagné, c'est le candidat de Bernard Boc-Yakar pour les élections des députés. Ils ne peuvent pas accompagner le président, mais il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Si on a pris un taux perdu, le président dépasse les 60%. C'est ce que je veux dire. Il n'y a pas d'accord. En 2019, si on a eu l'élection, il y aura plus de 58%. Malheureusement. Est-ce qu'il n'y a pas d'accord avec le taux perdu ? Il n'y a pas d'accord. Mais au-delà de ça, plus profondément, il s'est agi de quoi ? Même au fait qu'il n'y a pas d'accompagner les candidats, mais qu'est-ce que la coalition devrait faire et qu'elle n'a pas fait ? Je suis aussi parfaitement d'accord avec un journaliste qui l'a dit la semaine dernière, on a quand même commis l'erreur après les élections locales, on n'a pas eu le temps quand même de tirer toutes les conséquences issues de ces élections. Tu sais que moi, c'est ma commune. Il n'y a pas d'accord. 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 Un leader politique, il n'y a pas d'accord. J'ai d'accord. Il n'y a pas d'éteindre, il n'y a pas d'éteindre. Ce qui m'a suivi, c'est d'ailleurs pour se jeter des flottes, on m'a appelé de partout pour dire que vous avez fait l'une des meilleures campagnes au niveau du département de Tamba. Parce qu'on était en contact direct avec les populations. Tu sais aussi ce qu'on doit éviter ? Parfois, il y a 100 autos ou 50 autos, avec 8 vitres, avec la population, ce n'est pas bon. J'ai préféré prendre mes jeunes, de la maison par maison, parler avec les gens. Proximité. Si je viens de la tente, les gens sont en train de parler. Parfois, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème, ou si on a un problème, ou si on a un problème, ou si on a un problème, c'est un problème. Mais je ne comprends pas. Si on a un problème, il y a un problème. Si on a un problème, il y a un problème. Mais si on a un problème, il y a un problème. Si vous recevez 10 000, 50 000 francs, il y a un problème. Peut-être qu'il y a un problème. C'est le meilleur procédé pour convaincre les gens. Et si on a un problème, on a un problème. Je pense qu'il y a une élection locale. Je pense qu'ils ne sont pas à la couleur. Ils ne sont pas à la couleur. Ils ont d'accord. 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 Donc les leçons ont été tirées. Les bonnes conclusions. Vous avez passé aux actes. Alors, plus de choses, l'élection législative a été déclatée. Parce que la proclamation, résultats définitifs, le Conseil constitutionnel a été fait. actuellement, nous allons vers l'installation de la 14e législature. Mais avant Bobou, il y a eu un jeu d'alliance. C'est hors de l'hémicycle. C'est sur le champ politique. C'est sur le champ politique. Pape Diop. Il y a eu un groupe parlementaire. Il y a eu un groupe parlementaire. Bobou, est-ce que vous avez vu ? Vous avez vu votre vie ? Non. C'est central. Il y a eu une parenthèse. J'ai listé un peu le président Macky Sall et ce qu'il a fait dans la réalisation. Dans plusieurs domaines. Dans le Sénégal, il y a eu un secteur par secteur. Il n'y a pas de 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 secteur. Il n'y a pas d'achat un cadre de démocratie. Il n'y a pas de secteur. 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 Le Sénégal a présenté un programme avec un contrat de législature. Le Yéwi Askanoui a présenté un programme. Il y a d'autres coalitions. Pape Diop a présenté un programme. Pape Diop, j'ai vu un document de base. Peut-être aussi qu'ils n'ont pas partagé avec tout le monde. Ce que j'ai dit dans ma localité, c'est qu'il y avait une chaîne à musique, et qu'il n'y a pas d'autres candidats. Il n'y a pas d'autres candidats. Il n'y a pas d'intérêt pour les Sénégalais. Tu sais quoi? Le président de la Sénégal, il n'y a pas de travail au Sénégal. Si l'Afrique est venu au Sénégal, j'ai des promotionnaires qui sont venus au Sénégal souvent. Si l'Afrique est venu au Sénégal, il n'y a pas d'autres candidats. Si l'Afrique est venu au Sénégal, il n'y a pas d'autres candidats. c'est une exception au niveau de la sous-région. Dans tous les pays limitrophes du Sénégal, c'est peut-être des guerres et des coups d'État à ne pas finir. Mais nous sommes venus au Sénégal. Aujourd'hui, il y a des leaders. Il y a des leaders. Il n'y a pas d'autres candidats. Il n'y a pas d'autres candidats. Il faut qu'on soit des candidats. Par rapport à l'acte de Pape Diop, il faut qu'on soit des citoyens. Pape Diop a été grand. En tout cas, j'ai apprécié ce qu'il a fait. Aujourd'hui, nous avons 82 députés. Avec son poste de député, on est déjà majoritaires à l'Assemblée nationale. Ce qui permettra le gouvernement, les projets de loi, permettra d'accompagner l'action gouvernementale même si les contrôles n'ont pas. Mais que les députés puissent accompagner le gouvernement à faire des réalisations. Quand un Sénégalais pose un acte aussi important, nous devons dire que nous devons dire que nous devons dire. D'accord. Ce qui doit justifier son choix, il ne faut pas de blocage institutionnel. Parce que c'est vrai, ce que le régime, ou en tout cas, qui dit souvent, c'est qu'il y a eu l'opposition pour bloquer l'Assemblée nationale. Bloquer toutes les lois que la majorité ou peut-être proposées. Mais est-ce qu'il y a aussi des raisons ? Est-ce qu'il y a une raison pour convaincre avec les gens d'accepter son choix ? Oui. Tu sais que Pape Diop, entre nous, on parle d'accord. Il n'y a rien fait. Parce que Pape Diop, il a été député presque à l'âge de 25 ans. Quand tu commises 25 ans, quand tu es au terrain, il est maire de Dakar, il est ministre plusieurs fois, donc il est président de l'Assemblée nationale. Pourquoi est-ce qu'il a été député ? Pourquoi est-ce qu'il a été député ? Pourquoi est-ce qu'il a été député ? L'acte qui nous pose est que, comme la majorité, peut-être, le gouvernement avait peut-être 809 députés, il a été député en 1983, du coup, Bernard Bocchiaka devait être majoritaire au niveau de l'Assemblée nationale. C'est ce qui l'a dit. Pour moi, ce que j'ai fait, c'est parce qu'ils aiment le Sénégal. Vous savez, ce n'est même pas dans votre intérêt et dans le mien, parce qu'aujourd'hui, nous sommes députés en majorité. Qu'est-ce qui va se passer ? Chaque fois que vous amenez un projet de loi, ils vont s'y opposer. Même si vous avez un projet de loi, parce qu'en réalité, l'opposition au Sénégal, c'est pour moi le programme. Je ne le vois pas. Mais il n'y a pas un discours de programme ou un projet de société pour le Sénégal pour les aider au Sénégal. C'est ce que j'ai fait. 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 Mais Dieu n'aura pas à ça. D'accord. vous avez dit, députés, vous êtes majoritaires, 83 contre 82. La 13ème législature, vous avez constaté l'absence d'Amtibir, députés. Il était au nom de 125-127. Si on est absenté, en tout cas, s'il y a beaucoup d'absence, ça ne va pas se sentir pour une majorité très facilement. Bien, la majorité et la minorité, il n'y a rien de partagé. Mais vous, Baba, est-ce que les Japonais, cette fois-ci, les députés de la 14ème législature, ils seront contraints de travailler et d'être présents à l'Assemblée nationale dans toutes les sessions? Vous voyez, vous voyez, si on vous a dit qu'il est député ou un peuple populaire parce que le peuple n'est pas mal. ou un directeur général ou un ministre, presque présent, je lui ai confiance. Vous voyez, je suis un PCA. Je suis peut-être l'un des rares PCA qui ne sont pas voyagés tous les jours je suis dans mon bureau à part de 9h jusqu'à 17h ou 18h. C'est ce qu'on peut reconnaître. je ne peux pas aller tous les 3 mois je vais faire mon conseil mais je ne le fais pas. Je vais venir parce qu'ils me font et je vais m'en faire et je vais me 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 faire pour moi, l'autorité doit être pour moi et l'autorité doit être en train de mettre les carburants et de voter les lois. Mais on peut aller et aller dans l'Europe ou aller aller à l'Europe et aller chercher l'Assemblée nationale et je vais vous dire parce qu'on a fini ce qui est très juste. Ce n'est pas seulement à l'endroit des députés de la majorité même de l'opposition ils sont de la diaspora ils ont de leur mais si on les a fait ils ont de leur contre banquette tu ne les verras plus ici. On va continuer à travailler et ils vont continuer à travailler et ils n'ont pas qu'un député qui s'absente d'ailleurs je pense que les lois de l'Assemblée l'ont réglé. Un député qui ne présente pas à un certain nombre de sessions il sera du coup demi et remplacé par un autre. Il faut quand même que l'on prenne des dispositions. Parce que la liste de l'Assemblée n'est pas là ou qu'il n'y a pas Alors on va passer à autre chose et terminer avec l'AIBD. Il y a un président conseil d'administration pour l'AIBD assistance service 2AS. Une bonne nouvelle pour l'AIBD. l'Aéroport international Blaise Diagne de Dias dirigé par Doudouka qui a dit qu'ils ont pu solder tout le monde qui a fait 500 et quelques milliards de francs CFA qui a fait l'Aéroport de l'Aéroport de l'Aéroport certainement le succès est au cœur de l'action de l'Aéroport des actions de l'Aéroport qui veut aboutir à la nouvelle nouvelle. Je dois aussi faire une précision, je ne suis pas un nihiliste, je ne suis pas à AIBD, je suis au niveau de l'AIBD Assistance, c'est l'unique société d'assistance au sol qui joue aussi un rôle très important au niveau de la programmation de porteurs, parce que tout ce qui est assistance des avions, c'est une société qui m'a fait. Ce que je veux dire, c'est que le constat est fait, depuis presque un an, il y a quand même une évolution positive au niveau de la plateforme aéroportienne, en termes de chantier, parce que partout c'est des chantiers autour de l'aéroport, dans les aérodômes secondaires, parce que l'aéroport de Saint-Louis vient d'être réceptionné le 14 juillet passé, actuellement les gens ont enchaîné avec l'aéroport de Kolda et de Jigenshor, Capsicling a été déjà réceptionné ça fait maintenant 6 mois, et d'ailleurs dans les prochains mois, Tamba Kounda et Kédougou seront certainement abordés, donc pour moi c'est des actions sanitaires, parce que ce que je veux dire, c'est le Président Macky Sall quand même, dans le secteur de l'économie sénégalaise, il y a des actions de l'économie sénégalaise, et il y a des actions de réalisation depuis 1960, c'est le secteur d'aéroport de tout. Parce qu'on me rappelle, moi, j'étais au coeur de ce système là depuis 2004, pour avoir été PCO des aéroports, pour avoir été aussi à la Seigneur pendant presque 15 ans, et puis depuis 2 ans je suis à AIBD comme PCA. Donc ce que je veux dire, c'est que j'ai fait des travaux de recherche dans ce domaine là, c'est l'AIBD, donc ce qui est, c'est qu'on connaît tous. Ici, j'ai eu un rapport, peut-être, à mon avis, depuis 2006, j'ai eu des partenaires, mais comme tu avais la RDIA, je devrais dévoiler des infirmières qui sont ponctionnées sur les tickets des voyageurs, tu as des sociétés qui disent que c'est trop cher. Oui, c'est trop cher. Mais tu sais quoi? Un service aéroportier, il faut qu'on comparaît avec ce que tu es en train de payer. Et moi, je pense que notre aéroport n'est pas l'un des aéroports les plus chers du monde ou de l'Afrique. Mais, quand on lui a donné la qualité de service, peut-être moins qu'on lui a donné la qualité de service. Et comme nous avons eu un aéroport bon à l'aéroport, le chantier qui a commencé vers les années 2006, tu sais ce qu'on connaît depuis l'année dernière. On a fait le chantier bloqué, le président Macky Sal est venu, et il a fait venir des partenaires. Les partenaires étaient là-bas. C'est vrai que les Français sont dedans, mais il y avait la Turquie. Ils étaient là-bas, parce qu'ils étaient venus à l'aéroport de construction. Quand ils étaient bloqués, les gens sont venus injecter de l'argent pour accompagner la finalisation de l'aéroport. Et ça, c'est fait un reste de temps. En fin d'année 2017, on a réceptionné l'aéroport. Depuis l'aéroport, il y a 50 % de l'aéroport. Chaque année que l'aéroport, le nombre de passagers augmente. Maintenant, les sociétés qui sont venus à l'aéroport de l'Abalone Sénégal, pour qu'ils apparaissent à l'aéroport. Par exemple, si le montant est évalué à 500 milliards, comme le DG l'a dit, c'est vrai que je ne suis pas encore tombé sur un document officiel, mais comme il l'a dit, on ne peut qu'avoir confiance en ce qu'il dit. Les 500 milliards ont été soldés vis-à-vis de ces banques qui ont prêté de l'argent pour la finalisation de l'aéroport. Il y a une concession qui est encore là vis-à-vis des Turcs. Et aujourd'hui, comme ce n'est pas un secret, c'est une concession à hauteur de 51 %. Le Sénégal détient presque 49 % de l'actionnariat. Par rapport à ça, la Turquie est dedans. C'est le travail scientifique qu'il faut faire. Mais comme ils ont dit, certainement, ils ont dû solder l'ensemble des dettes dues aux banques et autres. C'est une chose qu'il faut saluer. C'est ce qu'il faut faire. D'accord. Une dernière question sur la question justement. Il y a un document sur la mémoire sur les enjeux de la protection d'une infrastructure d'importance vitale au Sénégal. Le cas d'AIBD. C'est ce qu'il faut faire. 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 Ce que j'ai dit. C'est ça. C'est un combat de tous les jours. Comme ils ont eu l'élection législative à nous. Alors, mes objectifs sont d'abord l'élection législative pour nous en majorité. Voilà. La projection, c'est en 2024. Déjà, tu as eu le mariage, on a dit que le président Macky Sall a 15 mois. Mais je suis un doctorant aussi en droit. Certainement, j'ai présenté cette thèse de doctorat en droit. Si on se limite à la constitution qui a été votée en 2016, le président Macky Sall a droit à un second mandat de 5 ans. C'est clair à ce niveau que le mandat du président de la République est de 5 ans. Nul ne peut faire plus de 2 mandats successifs de 5 ans. C'est clair à ce niveau. Donc, cela a l'air. Heureusement qu'un leader politique comme Barthélémy Diaz est sincère en ce qu'il dit. C'est-à-dire que si on tombe sur la question de Macky Sall a droit à faire un autre mandat. Ce que je veux dire, c'est que je prends l'entière responsable de le dire. Autour du président Macky Sall, un homme de la posture de Macky Sall pour pouvoir le succéder. Je le dis en toute sincérité. Qu'est-ce qu'on parle ? Mais est-ce que vous ne jouez pas aussi sur le quinquennat, etc. Parce que dans la constitution, on dit que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. On voit que votre communication est orientée vers le quinquennat. Mais quinquennat, est-ce que ce n'est pas un jour ? Parce que en 2016, Macky Sall a modifié la constitution à travers un référendum pour quitter 7 ans, revenir à 5 ans. Peut-être qu'il faut calculer 24 ans. Est-ce que ce n'est pas un calcul politique ? Oui, tu sais qu'ils ont voté. Moi, en tout cas, j'ai voté parce que je suis avec le président Macky Sall. L'intention, c'est qu'il n'y a pas. Je ne sais pas ce que j'ai voulu faire. Mais c'est ce qu'on a dit. Ce qui a fait du droit, c'est la constitution actuelle du Sénégal. Parfois, quand on modifie une constitution, il faut toujours renvoyer une ligne sur la constitution précédente pour dire que vous prenez contact avec l'autre constitution qui était là. Mais il y a des dispositions transitoires. Il n'y a pas de dispositions transitoires. Il y a une constitution toute neuve qui est là. Qu'est-ce que c'est ? Le mandat du président de la République est de 5 ans. Nul ne peut faire plus de deux mandats successifs. On ne va pas encore préciser que ça devait être une répétition. Normalement, on devait le faire en droit, parce qu'on ne peut pas faire cette répétition. C'est une répétition. Personne ne sait pas. Du point de vue des textes, le président Macky Sall a droit à un quinquennat, à un autre mandat de 5 ans. C'est qu'il faut le faire en 2024. En tout cas, moi, personnellement, en tant que leader politique, je lui demande si il veut le faire ou si il ne veut pas le faire. Je ne veux pas le faire. On va prendre des dispositions. Mais en tant qu'on est là, je vais défendre pour qu'il soit candidat en 2024. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous avons une belle invitation à ce Théouaï. Merci. C'est ce que vous avez dit. Le président du Conseil d'administration de l'AEF, nous vous invitons à vous donner un plaisir. Nous vous remercions à ce Théouaï. Nous vous remercions à ce Théouaï. Nous vous remercions à ce Théouaï. Merci beaucoup.